Tu veux dire qu'il y aurait une espèce d'éthique au scénariste à avoir pour ne pas se transformer en complotiste ? Populiste ? Alors là, j'essaye de développer, mais je ne suis pas… Je pense que les groupes humains ont toujours eu besoin de récits, et aussi de grands récits qui structurent leur appréhension du monde, qui leur permettent de trouver du sens. Et on a eu en tout cas, en tout cas nous on a grandi je pense notamment dans une époque où il nous a semblé qu'un seul de ces grands récits avait triomphé, c'est quand même celui de l'individu et du libéralisme. Et avec ça est arrivé un flot de récits américains, et ce n'est pas un hasard, je pense par exemple à encore aujourd'hui la prérogative des récits de super-héros, qui c'est toujours la même chose, c'est un homme providentiel, au sens que la providence lui a offert des super-pouvoirs, qui a comme mission de sauver le commun des mortels, qui lui n'en a aucun, et ne doit pas avoir même l'ambition d'agir et de transformer le monde dans lequel il vit. On voit bien que ces récits continuent à être le monnaie courante, et même les plus triomphants d'un point de vue commercial. Et donc oui, pour en revenir à, peut-il y avoir une éthique du scénariste autre que le simple fait d'écrire des bonnes histoires, et de s'amuser peut-être aussi avec l'esthétique, avec la narration ? Il me semble que oui, mais ça, chacun doit se positionner, et c'est une question éminemment politique, et donc éminemment personnelle. Mais oui, je pense que c'est essentiel d'essayer de se positionner par rapport à ces grands enjeux. – Et tu saurais la définir, un peu comme l'éthique du journaliste, l'éthique du scénariste ? Enfin, qu'est-ce que serait l'éthique du scénariste ? – Pour moi, l'éthique du scénariste, elle est d'essayer de répondre à une question assez vertigineuse, qui est que faire, justement, face à cette terre, on peut dire, où la vérité a perdu, où tout semble mensonge, où on est abreuvé de récits à dimension, on va dire, commerciale, même s'il s'agit de vendre à un homme politique, où, voilà, c'est peut-être moins immédiatement évident, mais on voit bien que ce sont à peu près les mêmes mécanismes, que faire pour offrir des récits plus sincères, plus honnêtes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –